Voilà, je viens d'arriver au salon VivaTech, le but de cette vidéo c'est d'essayer de vous faire vivre l'ambiance qui reine dans le plus grand salon tech d'Europe. Je vais me balader dans les allées avec ma caméra, essayer de m'arrêter un petit peu dans les stands qui parlent de tech mais de logiciels à destination des entreprises. Un petit peu l'axe de la chaîne, on reste fidèle à ces sujets. Donc là voilà, je suis dans l'entrée, je vais essayer de tourner la caméra de temps en temps pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. On m'a prévenu beaucoup de robotique, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc on va voir si ça se confirme, on va faire le point un petit peu. Donc là je suis arrivé par le hall 2, qui n'est pas le plus grand hall, mais il y a quelques petites choses que je voulais voir avant que tout le monde arrive. Parce que l'après-midi il y a vachement de monde et là on est le matin quasiment à l'ouverture, il est 9h30. Et notamment la première chose que je voulais vous montrer, je vais tourner la caméra, vous allez voir ça vaut le détour, c'est le nouveau pick-up de Tesla, le Cybertruck je crois qu'il s'appelle. Voilà, et là on le voit bien et on voit qu'il est gigantesque parce qu'on a quelqu'un qui est dessus. Je ne sais pas si vous voyez la différence d'échelle entre la personne qui est là, qui est en train de faire une interview, et la taille du truc quoi. C'est juste, franchement en vrai, c'est vraiment impressionnant. Autant on l'a déjà vu en vidéo, etc. on pouvait présager que c'était vraiment gigantesque. Là c'est un truc de fou. Franchement, c'est impressionnant. Regardez-moi l'avant du... En fait il y a des journalistes à l'intérieur qui peuvent faire des essais, regarder un petit peu la partie logicielle qu'il y a à l'intérieur, parce que Tesla est quand même connu pour sa partie logicielle. Qu'ils embarquent dans les voitures, c'est pour ça qu'on voit des marques de voitures dans ce salon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de voitures dans le salon. Il y a beaucoup de voitures, on a l'impression d'être au salon de l'auto. Le salon de l'auto est délaissé, mais VivaTech est pris d'assaut. Donc là on a toutes les autres Tesla, Model Y, Model 3, Model X, la grande Model X, qui paraît toute petite à côté du 4x4, du pick-up, qui est pourtant déjà un beau bébé comme on dit. On est vendredi, on est sur l'avant-dernier jour, le dernier jour avant l'ouverture au grand public. Le but c'est de vous montrer vraiment les coulisses du salon. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a IBM, IBM bien présent directement à l'entrée du Hall 2. Donc ils sont tout de suite avec un grand, on voit qu'il y a des conférences qui peuvent avoir lieu un petit peu partout. Je ne sais pas si on m'entend bien d'ailleurs. Une petite conférence d'un speaker IBM, ça parle principalement anglais, même s'il y a beaucoup, beaucoup de start-up. Parce qu'on peut prendre, les start-up peuvent louer un espace pour pouvoir présenter leur projet. Il y a quand même majoritairement des start-up françaises, mais pas que, on verra dans le hall 1, qu'il y a beaucoup, beaucoup de territoires qui ont été représentés. Donc là, on a un petit hub assez sympa autour de l'intelligence artificielle. On a un stand qui nous intéresse particulièrement, qui est le stand de Monday. Les gens ne sont pas encore arrivés, j'ai l'impression. Monday, le fameux CRM. Voilà, hop, voilà, des petits stands comme ça. Et les gens font des démos, parlent un petit peu de leur logiciel, les choses qu'ils vendent, qu'ils commercialisent. Beaucoup, beaucoup de stands autour de l'intelligence artificielle. Je vois le mot-clé IA vraiment partout pour le moment. On va voir si ça se confirme. Dans le hall 1 notamment, il y a une avenue intelligence artificielle, donc une avenue entière dédiée à l'IA. On a vu aussi Emmanuel Macron prendre la parole sur Twitter pour dire qu'il fallait faire de la France une terre d'intelligence artificielle, souveraine au niveau du matériel, au niveau du logiciel. Il y a des petits hubs ici. Média Studio. Ça, c'est cool parce qu'on voit la régie ici, les coulisses d'un podcast. Podcast vidéo et audio, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Avec les petites lumières. Très stylé, franchement, c'est assez impressionnant quand on y est. Le but, je le disais, c'est d'essayer aussi de vous faire vivre le salon, les coulisses, pour vous faire un peu comprendre l'ambiance, si vous n'avez pas pu venir, si vous êtes loin de Paris, si vous n'êtes pas en France, ou que tout simplement, vous n'aviez pas envie de venir, s'il y a trop de monde, là, ça va encore le matin. Donc là, il y a FNAC aussi, qui est assez présent, la FNAC, parce qu'ils ont un beau hub. Alors, les hubs, c'est des espaces comme ça, qui sont représentés par des marques. On voit les marques en haut, en général, et dessous, vous avez des petits stands, des petits plots, où les grandes marques, donc la FNAC en l'occurrence ici, ont pu soulouer un espace à d'autres startups à l'intérieur. Donc là, il y a quand même pas mal la FNAC qui a été mise en avant. Et surtout, les nouveaux PC Copilot Plus, qui ont été annoncés cette semaine. Voilà, c'est un grand, grand focus de Microsoft en ce moment. Donc il y a plusieurs marques qui font partie du dispositif Copilot Plus. Vous avez HP, Asus, bien entendu la Surface. Je vais essayer de me cadrer, ce serait pas mal. On a de la réalité virtuelle chez Microsoft, à la FNAC, avec le MetaQuest. Et on a une espèce de représentation, une copie, à l'échelle, d'une boutique FNAC, avec la partie librairie, la partie livre, où on peut se poser, on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on a à la FNAC. On peut se poser ici et lire un bouquin. Et cet après-midi, je crois, ou ce matin, je sais plus, il y a Arlan Coben qui vient dédicacer son livre. C'est pour ça qu'ils ont mis quelques livres sur l'étagère d'Arlan Coben ici. Il sera là en dédicace cet après-midi ou ce matin, je sais plus. En général, ils ne font pas démarrer les events, les happenings, tout de suite dès le matin, le temps que les gens arrivent. Parce que les gens arrivent en général fin de matinée, début d'après-midi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce truc de « Ok, bon, on bosse le vendredi matin et puis l'après-midi, on va au salon. » Du coup, ça va vraiment, vraiment se remplir cet après-midi. Pour le moment, ce que je vois un petit peu dans les tendances, de la robotique, de l'intelligence artificielle, bien entendu, pas dans cet ordre-là parce que c'est l'intelligence artificielle en premier qui vraiment transpire de ce salon. La robotique et de la réalité virtuelle, la réalité mixte. Et je crois qu'il y a même des casques d'Apple Vision Pro qui sont à l'essai mais plutôt côté Hall 1. Donc on essaiera d'y aller. Pour le moment, je me balade dans les allées, voir ce qu'il y a. On a le Business Lounge là-bas. Alors sur les côtés, comme ça, vous avez, c'est tout en périphérie du salon, vous avez des Lounge. Donc là, c'est le Connection Hub. Des gens peuvent se retrouver. Vous dites par exemple « Tiens, retrouve-moi au Hub 19 » parce que vous avez croisé quelqu'un sur le salon, vous savez qui doit venir. Plutôt que de se perdre dans les allées, vous vous dites « Tiens, retrouve-moi à ce Hub ». Et les gens se retrouvent ici pour un point de rendez-vous, finalement, comme quand vous prenez un Blablacar. Vous dites « Retrouve-moi au point de rendez-vous ici ». Là, on a Tech Leader Lounge, un autre Lounge avec un autre sujet, du matériel. Pas mal de choses assez intéressantes. Je ne m'arrête pas dans tous les stands, mais il y a plein de petits plots comme ça avec des startups sur les côtés, des entreprises plus traditionnelles qui ont pris un espace à Vivatech qui ne doit pas être donné d'ailleurs. Je pense que pour exposer ici, il faut sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin, ça dépend. On peut aussi participer avec un autre Hub, AWS, le Hub Amazon. Là, c'est pour les Founder Lounge. C'est les sponsors de type Founder qui sont ici. Donc là, voilà. Là, c'est les comptes-rallées. Il n'y a plus rien d'intéressant pour vous, mais j'ai dit que je partageais les coulisses. Donc, je ne vous cache rien. Un énorme plan du salon. Moi, pour le moment, je suis ici, au Hall 2. Pour vous donner un peu une idée. Regardez la taille du Hall 2 et on a déjà fait un bon bout de chemin. Et je vais basculer sur le Hall 1. Regardez-moi la taille du Hall 1. On va aller voir tout de suite le Hall 1. On reviendra peut-être ici tout à l'heure sur le Hall 2, mais que vous ayez un peu au début, entre guillemets, de la vidéo, l'ambiance qui règne au Hall 1 parce que c'est impressionnant. J'ai vu des images et c'est assez impressionnant. Donc là, il y a les stages aussi. Stage avec les prises de parole. Donc là, en général, tout au long de la journée, vous avez plusieurs stages, donc plusieurs scènes différentes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Les gens viennent, s'installent, prennent des écouteurs pour éviter que ça crie dans les enceintes et viennent écouter les prises de parole. Je crois qu'à 10h45, il y a la CEO de Twitter, X, pardon. Cet après-midi, il me semble qu'il y a... Non, juste après, il y a Serena Williams. Voilà, il y a pas mal de choses. Là, il y a un stand que je voulais voir. Je ne sais pas si c'est celui-ci précisément. Sportech, donc vous avez des hubs comme ça liés à des sujets. Donc là, vous avez le sujet du sport. Tiens, il y a School Lab aussi qui a un gros plot ici. Assez intéressant. School Lab, c'est la plateforme de formation en ligne. Donc vous avez des hubs thématiques à chaque fois, soit autour d'un sujet, soit autour d'un territoire. Il y a beaucoup de hubs autour d'un territoire. Si vous voyez, il y a le territoire Canada. Vous avez un grand, grand, grand hub autour du Canada. Alors, Canada francophone ou pas, d'ailleurs. Canada anglophone, d'ailleurs. Et vous avez des prises de parole et des startups derrière sur chaque plot qui sont représentées des startups canadiennes. Vous avez des talks, mais aussi des startups derrière avec les plots. Je crois qu'on a fait un bon tour puisque, regardez, hop, on est de nouveau. Ils ont masqué le... Ils ont masqué le pick-up Tesla. Je pense qu'ils ont fait un reveal un peu organisé. Donc on va pouvoir aller au hall 1 tout de suite avant qu'il y ait trop de monde. C'est vraiment de concentrer les efforts là sur la matinée parce qu'après l'après-midi, franchement, c'est ingérable. C'est surtout le vendredi, quoi. C'est le dernier jour avant l'ouverture au grand public. Donc c'est juste insupportable. Avec la caméra en plus, c'est vraiment ingérable. Donc j'essaye de vous faire un grand tour ce matin, un peu en accéléré parfois. Je ne m'arrête pas sur tous les stands. Je n'explique pas tous les stands qu'il y a, mais c'est juste pour vous faire vivre l'ambiance pour profiter du salon avant qu'il y ait trop de monde. On bascule au hall 1. Il y a un grand couloir à passer. Et après, je vous reprends là-bas. Bon, finalement, je vous ai repris plus vite que prévu parce que je n'ai même pas fait 5 mètres que je reprends la caméra. Regardez, hop, encore des voitures. Après, c'est Peugeot avec un concept, a priori, avant qu'il y ait ça sur la route, il va se passer un peu de temps. C'est un concept, et pareil, très étonnant et à la fois pas si étonnant que ça qu'il y ait autant de constructeurs automobiles parce qu'on embarque de plus en plus de tech. Avant, la tech était cachée. On savait qu'il y avait de la tech dans les voitures, mais elle était cachée. On ne les voyait pas. Elle n'était pas ouvert au grand jour. Maintenant, à l'intérieur, vous avez des vrais hubs multimédia dans les voitures. Donc, c'est hyper impressionnant. Ça, je l'ai vu en vidéo et ça tombe bien parce qu'il y a une démo en live. Donc là, on est sur le couloir qui permet d'accéder au hall 1 et vous avez cette innovation pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent intégrer directement dans leur fauteuil. Voilà, quelque chose qui va leur permettre de descendre les marches quand les infrastructures ne le permettent pas. C'est directement intégré au fauteuil et c'est vraiment... Voilà, l'utilisation de la tech a très bon escient. Et après, on peut, comme ça, avancer. Et là, il vient de descendre les marches et c'est directement intégré au fauteuil. Après, ça se range et on peut continuer directement avec un fauteuil classique. Donc là, on est sur le passage. On voit qu'il y a un peu plus de lumière. On est sur une passerelle qui permet d'accéder du hall 2 au hall 1. Je vais vous montrer l'étendue du hall 1. Tout le monde se dirige par là. Comme si le hall 2, on s'en fout. Allez, hop, on passe au hall 1. Alors qu'il y avait pas mal de choses à voir. Moi, j'ai un peu tracé aussi. J'ai un peu fait comme tout le monde, finalement. Mais pour vous montrer, avant qu'il y ait vraiment beaucoup trop de monde là-bas. Et vous allez voir, quand on arrive, normalement, on voit l'étendue de la grandeur du salon. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil, à peine eu le temps de faire 5 mètres que je vous montre un autre hub assez intéressant. C'est le hub Climate, le village climat. Donc tech et climat. C'est pas antinomique, au contraire. Et il y a quelques startups qui exposent ici pour mettre en avant des innovations liées à la planète, au climat, notamment. Voilà, il y a un deuxième hub un peu pareil. Climate Village. Et vous avez des exposants qui viennent mettre en avant leur technologie, essayer de se faire connaître, trouver des clients, accessoirement, parce que c'est le but d'un salon. Le principe d'un salon, c'est que vous payez, vous prenez un plot, et vous avez accès à tout un tas de visiteurs. Et puis, quand ils viennent sur votre stand, vous scannez leur QR code, et 2-3 jours après le salon, vous leur envoyez un petit récap. Ouh là, vous ne me voyez plus du tout. Avec le gros contre-jour, la caméra n'a pas su gérer. Donc voilà, je le disais, ça permet de se faire connaître, mais surtout de trouver des clients. Là, je vais vous montrer tout de suite la taille du hall 1. Et là, on s'en rend bien compte. Attention les yeux. Hop ! Regardez, moi ça. Je ne sais pas si on voit bien ce que ça représente. Il y en a vraiment, vraiment partout. C'est hyper impressionnant. Voilà, là, on le voit mieux. C'est tout simplement énorme. Une partie pour se restaurer. Vous avez des territoires, je le disais, je ne sais pas si on le verra bien ici. Vous avez des territoires, là, on a le territoire Normandie qui est là. Vous avez le village by Crédit Agricole. Vous avez pas mal de choses, on ne voit pas tout. Derrière, il y a France Travail, le nouveau pôle emploi. Et on va aller se balader dans les allées. Je vais essayer de vous faire vivre l'ambiance de ce salon. Hop ! Et on va descendre pour aller se balader un petit peu, pour voir les innovations, pour voir quels sont les sujets qui ressortent, qui émergent un petit peu du salon. On a des plateaux télé aussi, comme ça. Alors, ça, ce n'est pas un plateau télé, vu qu'il n'y a pas de lumière. C'est facile de reconnaître un plateau télé ou un plateau radio. Quand il n'y a pas de lumière, comme ça, ils sont dans le noir, c'est que c'est un plateau basé plutôt sur l'audio. En général, il y a plein de spots lumière quand c'est de la vidéo. Mais ça va, on manque pas de lumière ici. Il ne fait pas trop chaud, ça va. L'ambiance est plutôt bonne, il n'y a pas trop de monde. Et on arrive tout de suite, on descend les marches, clac ! avec des énormes stands comme ça. Discovery Stage, Discovery Stage, c'est un stage, c'est une scène en fait où les gens vrennent. Il y a des talks, donc des prises de parole. Il y en a plein partout, comme ça. Alors celui-ci, il y a des enceintes. Ah non, il n'y a pas d'enceinte, pardon. En général, on a un casque, ça évite aux gens d'avoir une cacophonie entre tous les stands qu'il y a. Hop, la première chose qu'on voit quand on arrive, alors pas quand on arrive par l'entrée, parce qu'il y a une entrée qui arrive de l'extérieur, moi je suis rentré par le hall 2 et là je me suis transféré vers le hall 1. Ministère des Armées, l'innovation de défense au service de tous avec un simulateur de jeux vidéo très et du e-sport. C'est assez marrant qu'il y ait du e-sport comme ça au ministère des Armées. Essayer d'attirer un petit peu les talents en montrant en avant d'attirer les jeunes en montrant des sujets qui plaisent aux jeunes, donc notamment le e-sport, notamment les simulateurs, notamment la réalité augmentée, ce qu'on peut en faire au sein de l'armée. Et ça permet de se rappeler aussi malheureusement un sujet un peu négatif, c'est que la guerre n'est pas si loin de nous, donc on sent qu'il y a des budgets qui sont développés pour recruter des talents, comme toujours l'armée, toujours un peu partout dans les salons en général. Et donc c'est un peu le premier stand qu'on voit lorsqu'on arrive depuis l'Hall 2. Et on a le village by Crédit Agricole, c'est le côté tech startup de Crédit Agricole. On va essayer d'aller dans cette allée, mais c'est blindé. Vous voyez déjà la différence entre le 2 et l'Hall 1, le monde qu'il y a. Après, il y a des attroupements qui se font parce qu'il y a des gens qui ont des audioguides des étrangers, qui ont des délégations dans plusieurs langues. Et voilà, là on ne peut plus passer, typiquement. Voilà, c'est un bouchon. C'est ce qui se passe régulièrement à Vivatech, c'est qu'on essaie de se frayer un chemin. Les gens qui font des attroupements en plein milieu, c'est... Voilà, il ne faut pas être close-throw ou quoi que ce soit. Là, un peu plus de calme. Il y a des petites expériences comme ça qui essaient d'attirer du public. On essaie de savoir ce qu'ils font. Tous les moyens sont bons pour essayer que les gens s'arrêtent à son stand pour qu'on puisse parler derrière de ces révolutions. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Derrière nous, on a une école polytechnique qui expose pour essayer, pareil, de faire connaître un petit peu l'école, de voir les innovations qu'ils ont en matière de tech. Et après, je le disais d'en haut, des territoires qui sont représentés. Regardez, hop, territoire Normandie et on en a plein comme ça. Il n'y a pas que Normandie, il y a quasiment tous les territoires. Soit des régions, soit des départements, souvent des régions quand même. Franchement, c'est assez incroyable l'ambiance qui règne ici. J'espère que ça se voit à la vidéo. C'était un petit peu le but de cette vidéo, d'essayer de vous montrer un petit peu l'ambiance qui règne là. Total Energy. Alors leur stand n'est pas très joli. Il y a des stands beaucoup plus jolis que ça. Mais il est big quand même. On sent que l'énergie, c'est aussi un sujet très souverain. et de la robotique à tous les coins de rue, à toutes les coins d'allées. Là, c'est qui qu'on a ? C'est un constructeur. Hyundai, Kia. Voilà, Boston Dynamics. Ah, yes ! Bon, les leaders de... concrètement, les leaders de la robotique. Bon, j'y connais rien. J'espère que c'est... Je dis pas de bêtises en disant ça. Pardon. Et, ouais, il y a pas mal de hubs. Alors ça, c'est un beau stand d'ailleurs. Celui-ci, pour le coup. D'un grand institutionnel qui est Bouygues Construction. Et eux, ils ont fait un hub tout en bois. Je vais essayer de cadrer, ça serait peut-être mieux quand même. Voilà, ça rappelle un petit peu un chantier puisqu'on laisse tout un peu brut comme ça avec du bois très apparent. Un très très beau stand. Très très beau stand. On n'est pas tous logés à la même enseigne. On a Dior derrière, pareil. LVMH. Pour l'instant, magnifique. Dans un autre registre, on passe un registre très bling bling, très mode, très luxe à Brut, Bouygues. Voilà. À de l'affichage, JC Déco avec derrière une petite animation autour de la reconnaissance. Vous avez des petites animations comme ça un peu partout. Et je le disais tout à l'heure, tous les moyens sont bons pour essayer de d'alpager le chaland, comme on dit, pour qu'il s'arrête au stand et qu'on puisse lui expliquer un petit peu ce qu'on fait. On m'avait dit que le stand LVMH était gigantesque. Et en effet, je confirme. Regardez-moi la taille du truc. Je ne sais pas si c'est le plus grand. Non, c'est Salesforce le plus grand. Le plus grand hub. Voilà. Vous avez des marques, toutes les marques représentées à l'intérieur. L'Apple Vision Pro, ici, en effet, en test. Ça va être dur pour moi de filmer. Voilà. Ils ont mis à disposition des Vision Pro pour pouvoir tester. Et c'est intéressant que ce soit au stand de LVMH puisqu'on va voir l'utilisation des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée directement en retail. Donc, on va voir comment ils vont s'approprier le sujet. Ça va être hyper intéressant. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, quand on sait les difficultés que rencontre le retail, on voit que la mode de luxe n'est pas... Enfin, le luxe tout court n'est pas du tout impacté par ces difficultés-là. Ils ont su, il y a bien longtemps, prendre le virage du digital. C'est franchement gigantesque. Avant de faire le tour de tout ça, c'est quelque chose d'énorme. Toujours LVMH, ils ont un énorme rectangle en plein milieu. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien, surtout. C'est le plus important que vous entendiez ce que je dis. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ou alors, vous aurez un vlog silencieux dans les allées du salon. C'est pas mal. Il y a des petits endroits comme ça où se poser. Les gens servent du café, des croissants. Hop, un autre constructeur ici qui est un territoire en constructeur. Non, c'est un constructeur. Qu'est-ce que c'est que ce constructeur ? Inconnu au bataillon. Alors moi, je ne suis pas spécialiste. Les voitures, ça me passe complètement au-dessus. Engie, voilà, l'Energie, Hub Institute, vous voyez, c'est les fameux groupes dont je parlais. Ils ont des casques audio et les gens vous font des petites démos parce qu'ils parlent souvent soit une autre langue et ça leur évite souvent de crier ou... Voilà, il y a encore des stages pour pouvoir faire des petites conférences. Assez cool. BPI France, forcément. On ne peut pas aller à un salon tech sans parler de BPI. La BPI qui finance l'innovation en partie. Et là, vous avez une grande allée. C'est l'avenue des Champs-Elysées du salon VivaTech. Très large. Ça fait plaisir. Pas trop de monde. On peut circuler. Voilà, des petites startups qui exposent dans des grands groupes. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, le truc. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais vous avez un grand groupe, voilà, La Poste, par exemple, qui est là, La Poste qui prend un énorme espace. Donc, ils louent. Ils achètent un espace. Et après, à l'intérieur de cet espace, ils font venir des startups en lien avec leurs marques. Là, vous avez Solutions I.O. par exemple, Open Innovation French IoT, Femme et Numérique. Et vous avez comme ça le groupe La Poste qui a loué tout cet espace-là et qui, derrière, va le sous-louer à d'autres startups. Et ça permet comme ça de rentabiliser l'investissement parce que plus on prend un espace grand et un espace bien placé, plus on paye cher, en fait, ça place au salon Vivatech quand on sait que c'est vraiment le plus grand salon d'Europe. Ça doit valoir quelques, je le disais, dizaines de milliers d'euros et bien sûr, plusieurs centaines de milliers d'euros pour un espace comme le groupe La Poste qui est derrière. la région Île-de-France. Vous voyez, je vous disais, il y a des territoires qui sont présents. Et vous avez un talk là qui a lieu sur... Là, d'ailleurs, eux, ils n'ont pas d'écouteurs. Donc, ça fait un peu cacophonie. C'est mieux quand ils ont des écouteurs. Ça évite d'avoir des enceintes un peu partout et on ne s'y retrouve plus du tout. Là, il y a quand même beaucoup moins de monde. Ça fait plaisir. On peut circuler dans les allées. Généralement, bien fait de me lever tôt pour pouvoir venir et de vous montrer ça. Sachez que l'ambiance qui règne est en général plus chaotique. Là, c'est juste qu'il est assez tôt. Vous avez des territoires. Là, il y a le The Algerian Tech Space Startup. Donc, tout un espace représenté par l'Algérie. Pareil, l'Algérie, le pays, à mon avis, a investi... Je vais essayer de cadrer. Ce serait peut-être pas mal quand même. A investi un énorme espace et vous avez comme ça des plots qui représentent les startups algériennes. Chaque plot est une startup différente. Vous avez des délégations comme ça entières qui viennent. Et qui permettent de faire connaître les innovations qui ont lieu, qui sont créées dans d'autres pays, dans d'autres territoires. Même chose juste en face avec le Japon. Japon qui a pris une place gigantesque. Quand on sait que le Japon a été un fleuron de la tech dans le monde et qui a pris un peu de retard, notamment à cause de pas mal de lourdeurs administratives et d'autres. Je ne suis pas un expert non plus du territoire. Mais on sait qu'ils ont pris un peu de retard sur certaines choses. Donc, ils vont essayer de voir si sur la partie logicielle IA, ils vont être capables d'avoir la souveraineté, la fameuse souveraineté intelligence artificielle. La Turquie, pareil. Un centre un peu plus petit, mais avec toutes les startups à l'intérieur représentées. Pitch Studio, donc ça, c'est toujours au Japon. Pas mal de choses, pas mal d'innovations. Derrière. Là, on a EY et Microsoft qui ont pris un espace et après, derrière, des startups qui exposent. Donc, c'est quand même dense. On a du mal à faire tout le tour. Là, j'ai à peine fait peut-être 30% depuis que je suis arrivé sur le salon. Depuis que je suis arrivé sur le hall 1, pardon. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. République, Côte d'Ivoire. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Ouh là, j'ai un gros doute. Je vais passer pour un idiot. Mais oui, oui. A priori. Au pire, je couperais ce passage si je me suis trompé. Et si j'oublie de le couper et que j'ai dit des bêtises, bah... Voilà, Sénégal. Hop. Tunisie derrière. Plein, plein, plein de délégations territoriales. Là, vous avez Auvergne-Rhône-Alpes juste derrière. Auvergne-Rhône-Alpes, pareil, qui a pris un espace de fou. Clairement, la taille du stand, enfin du hub, on appelle ça un hub, la taille du hub Auvergne-Rhône-Alpes. Et tous les plots qui sont après derrière, ce sont des plots qu'ils ont sous-loués ou mis à disposition, parfois. Parfois, ils font payer, d'autres fois, ils ne font pas payer pour faire... mettre en avant le territoire, faire participer aussi à l'essor de leur région. Là, on a un constructeur de machines agricoles, ça, je l'ai vu, déjà. C'est qu'ils passent dans les allées comme ça, vous avez cette grosse machine qui est mise en avant qui permet de passer dans les allées, dans les allées, qui permet de passer entre les vignes, a priori, c'est des vignes, pour récolter les raisins ou récolter des fruits ou que sais-je. Là, on a le pitch studio. Alors, pitch studio, comme son nom l'indique, a priori, les startups viennent pitcher. Un pitch, c'est quoi ? C'est présenter sa startup en quelques mots, en quelques minutes, pour donner envie soit à des clients, soit à des investisseurs, de rejoindre l'aventure, pour soit lever des fonds, soit trouver des clients. Institut Mine Télécom, tout à l'heure, on avait Polytechnique, là, on a les mines. Hong Kong, représenté. Ils ont des très beaux stands, certains ont des très 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 beaux stands, franchement, c'est un des plus beaux salons auxquels j'ai pu participer. Bien entendu, et ça, je me dois de le filmer, l'espace Corée, Korea. Et pourquoi je me dois de le filmer ? Parce que c'est un truc très perso. Ma fille est fan de la culture coréenne, comme beaucoup d'adolescents en France. Donc, il y a même un salon, le salon de Corée, juste à côté, à côté de VivaTech. Donc là, je vais lui montrer un petit peu quelques innovations, quelques entreprises qui ont pris la parole. Langcode, Wright Brothers. Voilà, et on vient comme ça faire des petits pitchs. Je ne sais pas s'ils parlent français ou anglais, plutôt anglais, je pense. C'est marrant, toutes ces délégations, ils prennent énormément de place. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'avoir autant d'espace et de prendre les deux halls, parce que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de délégations qui viennent présenter les startups de leur pays. Et vous avez des énormes scènes et je me demande si là, ce n'est pas en train d'y avoir. Voilà, le genre de prise de parole qu'il y a. Là, c'est une scène, ce n'est pas la scène principale. Mais vous voyez, on n'entend pas non plus, en général, les gens qui viennent participer ont un casque ou alors c'est des enceintes. Là, c'était plutôt des enceintes, un peu un mix de tout ça. Vous voyez, encore, je change de sujet parce que dès qu'on passe d'un stand à un autre, il y a des innovations différentes. Là, vous avez un bras articulé qui, a priori, fait des photos. Je ne sais pas si on va le voir en application. J'ai vu une vidéo et vous avez le bras qui bouge lui-même pour cadrer les personnes sur le fond derrière, un fond virtuel. Donc, les cadreurs et les opérateurs audio-vidéo en PLS. Non. En fait, il y a pas mal de sujets en ce moment. Est-ce que mon métier va être remplacé soit par l'IA soit par la robotique ? Je ne sais pas la réponse. Il faut s'en inquiéter un petit peu. En tout cas, s'y intéresser, ne serait-ce. Pas forcément s'en inquiéter, mais s'y intéresser. Il y a toujours cette phrase qui dit qu'on ne sera pas remplacé par l'IA, on sera remplacé par des gens qui utilisent l'IA. Donc, c'est bien de s'en préoccuper. Là, on a ADP, l'aéroport de Paris. Pareil qu'un stand. Hop, pardon, j'ai oublié de tourner la caméra. Et qui a mis un drone. Ce n'est pas un drone, là, franchement, c'est un hélicoptère drone. Un remix entre un drone et un hélicoptère. Ça s'appelle un Volocopter, Volocity. Je ne sais pas qui fabrique ça. Ça doit être Volocity, je pense. Vous voyez la taille de l'engin, quand même. Ça doit être, je ne sais pas quoi ça tourne, hydrogène, électrique. C'est assez big. C'est assez impressionnant. On peut voir les pales tourner, alors pas à plein régime, bien entendu. Sinon, ça ferait un boucan pas possible quand on voit le bruit que fait un drone. Mais on peut voir les pales tourner. En général, ils tournent au ralenti, donc ça fait une petite démo, comme ça. Les gens essaient de faire des démos de leurs produits. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand on fait du matériel comme ça. Enfin, du matériel. C'est de l'industrie. Et vous avez le hub. Devinez, par rapport à la couleur du hub, qui sait ? Eh oui, facile, orange. Pareil, y compris un énorme stand. Et à l'intérieur, vous avez des plots différents qui ont sous-loué, pareil, pour mettre en avant des startups autour de leurs sujets. Qu'est-ce qu'on a ici où il y a du monde ? Ah, bah oui, forcément. Quand il y a du monde comme ça et de l'émulation, c'est les communicants Publicis, Publicis Group. Ah, ils ont aussi des casques Vision Pro là-bas. Publicis a des casques Vision Pro. Je vais essayer quand même de tester. Alors, je poserai la caméra, du coup, vous ne le verrez pas parce que je suis tout seul, je n'ai pas de personnes qui me filment. Mais vous voyez, ils ont fait des petits tests. Clac ! Vous avez en test, l'Apple Vision Pro. Tester, le faire tester l'Apple Vision Pro, c'est l'astuce idéale pour faire venir des gens sur son stand. On a tous envie de tester l'Apple Vision Pro. Il y a encore des marques de voitures, des constructeurs. Là, avec Baidi, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. La Tech, La Tech, l'Occitanie juste derrière. Voilà. À côté, on a KPMG, Meta. On va essayer d'aller, je vous le réserve pour la fin, enfin pour la fin, non, parce que ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais vous avez le Salesforce qui a pris un stand, je crois que c'est Google qui le prend en général. La Google n'est pas présent. C'est un des grands absents du salon. C'est toujours des sponsors founders, comme ils appellent ça, des plus gros sponsors. Mais ils sont étonnamment absents. Salesforce a pris la place. On va aller voir un petit peu par là-bas. Là, c'est une partie avec plein plein de plots différents des startups qui exposent. On a Meta au bout. Je vois Meta, je vois Scaleway, PwC, CMACGM. Il y a pas mal de monde. La Poste, on a fait le tour de l'autre côté tout à l'heure. On était de l'autre côté de La Poste. Regardez KPMG. Hop, on est sur la partie finance avec de l'IA, de l'IA. Sustainable, hop, avec AI en premier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA. Il y a vraiment, c'est quasiment deux plots sur trois. Il y a IA dans le nom. Là, on a ButterIA. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Ça, c'est Dubaï, territoire Dubaï. Pareil, qui met en avant les innovations du territoire. Franchement, il y a de l'IA partout, CMACGM. Ils font une presse comme ça avec des petits écrans qui tournent. Hop, j'essaie de me frayer un chemin parce qu'il y a du monde. Quand il y a des petites animations comme ça, il y a du monde. En général, les gens s'arrêtent. Là, il y a eu une prise de parole de KPMG. on tourne, on entend IA. Franchement, IA, c'est le mot le plus prononcé je crois du salon. Et on a META. Alors META, étonnamment, sur son stand. Donc là, c'est le stand mobilité. Là, on a certainement du véhicule électrique. Donc soit du deux roues électriques, soit on a encore l'espèce de voiture de Peugeot. non, c'est pas la même que tout à l'heure, pardon. Voilà, des marques qui exposent leurs innovations autour de la mobilité. Et pardon, c'est pas du tout le stand META. Hop, le stand META est juste derrière. L'Oréal est à côté. Un petit peu du mal à cadrer. On va aller se balader. Dubaï encore. Et là, on est de l'autre côté LVMH. Tout à l'heure, on avait fait le tour. META et OMI. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. 3D générative. OK. À chaque fois, il n'y a pas que sur un stand META. Et ça, je l'ai dit au moins dix fois. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Sur un stand comme le stand de META, vous n'avez pas que META qui prend la parole. qui met en avant les technos. On peut faire des petits ateliers, se faire coiffer. C'est passionnant. Quand on est fan de tech et je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes comme moi, geek, fan de tech. Vous en avez vraiment partout. C'est bien pour se tenir informé. Est-ce qu'il faut prendre un billet à 600 euros les 4 jours ? Parce que le samedi, je crois que c'est gratuit il me semble. Est-ce qu'il faut prendre un billet ? Ça, je vous laisse mettre. Si vous êtes juste là en visiteurs, regardez plutôt des vidéos. Si vous avez une start-up ou une entreprise, vous pouvez prendre un billet sans problème. Ça vaut le coup d'œil. Ça vous permet de vous tenir informé ou alors de regarder la chaîne puisque j'essaie de faire ça chaque année. S'ils veulent bien me créditer d'un pass, je viendrai avec grand plaisir pour vous faire découvrir un petit peu les évolutions. à mon avis, l'IA, on va en entendre parler quelques années. Donc les salons vont un peu tous se ressembler pendant plusieurs années. Alors, il est où notre avenue IA ? PWC là-bas, Scaleway. Décidément, on ne voyait que ça. Il faut retourner vers l'entrée pour retrouver l'avenue Intelligence Artificielle. C'est Salesforce qui l'a pris en main cette année. Région Sud, Terre d'IA. Ça, c'est beau. Eux, ils ont carrément mis la région Terre d'IA. Région Sud, dédicace. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vis à Marseille. Je suis arrivé hier en train. Business France. Hop. Groupe SNCF, Cap Gemini. Ils prennent vraiment tous, 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 tous la parole dans ce genre de salon. C'est fou de voir des acteurs divers et variés. Alors, s'il y a un truc très cool. Voilà, on va arriver dans l'avenue IA, juste derrière. Je vais tourner la caméra dans 30 secondes. Regardez. Hop. Donc, c'est Salesforce qui organise ça. Je crois. Ah non, c'est le salon AI et Salesforce est derrière. Il me semble que c'est Salesforce en partenariat qui a pris toute l'allée. Toute l'allée. Regardez-moi. Je vais essayer de vous montrer, mais regardez la taille de l'allée de l'avenue Intelligence Artificielle. C'est juste gigantesque. Et un truc très cool. Après, on va dans l'avenue, bien entendu, mais regardez SNCF, leur panneau d'annonce de talk. Si vous avez déjà pris le TGV dans votre vie ou êtes venu dans une gare, ils ont essayé de recréer un petit peu l'écran d'annonce des prochains trains pour l'écran d'annonce des prochains speakers. Allez, on va faire déambuler dans le strip, comme on dit. On n'est pas à Las Vegas, mais on va déambuler dans l'avenue de l'intelligence artificielle. Je vais tourner la caméra. Vous voyez quelque chose quand même, ça ? Voilà, on a plein de boîtes autour de la robotique, Esper, je ne les connais pas tous. Du véhicule, bardé d'électronique, de la réalité virtuelle derrière, avec des casques et des applications liées à la réalité virtuelle. Capgemini. Voilà. Encore de... Oui, il y a pas mal de choses. Un peu d'art aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment divers. Juste à côté, vous avez Dédicace, Région Sud, Terdia. Alors ça, c'est beau quand même comme slogan. Ils ont dû mettre un focus sur les startups qu'ils invitaient autour de l'intelligence artificielle. Sachant que dans la région Sud, on a Sofia Antipolis qui est quand même un gros hub startup tech. Donc c'est pas juste un effet d'annonce. Et là, on a derrière... Toujours Région Sud qui est représenté, en fait. Et on a un Talk Discovery Stage by Tog. Là, on a quoi ? On va regarder un petit peu qui participe. Erika Barcala, Julien Chiez, Chiez, Content Creator, Host. Ah, c'est... Ah, Webédia. OK. Thibaut Tevenin, Webédia. OK. Donc ça, c'est le hub... Le hub Média. Ouais, c'est Webédia. Enfin, qu'ici, il y a des prises de parole liées à la Content Creator, Créateur Économie, la région Corse. Petite dédicace aussi, pareil. Bien représenté avec des startups. Il y a Zindoc, forcément. Coupe Sagesse, qui sont bien présents ici. Je commence à y avoir un bon tissu tech pareil en Corse et ça fait très plaisir, notamment du côté d'Ajaccio, mais pas que. Et tous les territoires, de toute façon, s'emparent des sujets. Et c'est vrai qu'avec l'avènement un peu du télétravail et du remote, on peut travailler de partout et travailler dans Corse, c'est quand même plutôt cool. Je sais de quoi je parle. Je peux vous le confirmer. Et on peut vraiment... Et je trouve qu'il y a eu un vrai changement, d'ailleurs. Et ça paraît dans d'autres régions. Entre le moment où on ne faisait pas du tout de télétravail et maintenant, les gens se sont réappropriés certaines régions et on décrit le télétravail. Les gens veulent remettre tout le monde au bureau. Je trouve ça bête. Très, très bête. Il faut remettre les gens au bureau, certes, de la bonne façon, OK. Mais le remote, il ne faut pas le délaisser parce qu'il permet de reconquérir certains territoires qui avaient été un peu délaissés. Tout se passait à Paris ou dans les grandes villes et vous avez des territoires géniaux pour pouvoir investir pour se réaccaparer aussi un petit peu la France. Ah, l'Italie. Change de sujet, pardon. On a encore un territoire représenté ici. L'Italie avec des startups italiennes, du coup. Est-ce qu'on a de l'intelligence artificielle ? Oui. L'intelligence artificielle aussi en Italie, partout, de toute façon. Ce n'est pas un sujet américain, européen. C'est un sujet mondial. Il y en a vraiment partout. Je me permets de passer en plein milieu des allées du hub italien pour ressortir derrière car je ne parle pas italien. Il y a vraiment UK derrière, Great Britain et Irlande du Nord, Luxembourg, Luxembourg, l'Allemagne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires. Je vais aller faire une petite pause, petite pause technique. Pas une pause technique liée au matériel, une petite pause technique liée à l'humain. Allez me restaurer, boire un coup, voire vous faire découvrir aussi le hub média. C'est un hub qui est réservé aux gens qui ont une accréditation média, presse notamment. Et on voit qu'on a souvent à l'intérieur des petits stands pour faire des interviews, tourner des podcasts. Il y a toujours une petite émulation qui se crée dans ces stands-là. C'est assez cool. Je vais pouvoir découvrir aussi les coulisses. Mais avant ça, AWS, Amazon, pareil, ils ont un stand, eux, pour le coup, ils sont à l'entrée. Concrètement, ils ne peuvent pas être plus centrés que ça. Ils ont un hub gigantesque. Voilà, AI for good, great train on AI, AI for no. On ne peut pas se tromper. C'est le mot-clé, concrètement, le mot-clé du salon. Intelligence artificielle, mais pas que. Robotique, étonnamment, très présent. Alors, pas étonnamment, parce que c'est très lié comme sujet. Mais très, très, très présent pour faire de la robotique. Souvent, il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc, ce n'est pas étonnant du tout. Nvidia, Nvidia, présent chez AWS. C'est marrant, ça. Avec Hugging Face, il y a plein de stands comme ça. Voilà, une petite barista, des petits stands avec des prises de parole. Il y a un talk que normalement derrière en ce moment sur AWS. C'est un talk en français, assez rare pour le souligner. Et voilà. Et ça, je voulais vous le montrer avant d'aller dans le hub Media. C'est Salesforce avec Einstein. Donc, on voit comme ça des petites démos du CRM qui ont lieu en live qui expliquent un petit peu des mises en application de ce que fait cette société autour de Salesforce. Donc là, c'est Einstein, leur module d'intelligence artificielle, la plateforme. On en a d'autres derrière. On a Lepap qui est présent, qui est une marque de sport. Présente en retail, en physique et en ligne. Alors là, ils expliquent un petit peu comment ils utilisent Salesforce. Quelle application ils font du CRM. Je trouve ça bien d'avoir invité des marques partenaires qui utilisent le CRM. Je trouve ça donne un petit peu du volume. Ça donne un petit peu du relief, pardon, au CRM que juste de faire une démo comme ça sur une base démo. Ça donne pas mal de relief le fait de, voilà, là on a derrière tableau. Tableau, le célèbre outil de pilotage. Hop. Qui explique un petit peu comment fonctionne l'outil tableau connecté à Salesforce. Des choses liées au matériel derrière. PwC, Nvidia derrière, je l'ai déjà dit. On va aller voir quand même un petit peu du côté d'Nvidia parce qu'ils ont dû faire un stand qui a tueur du monde. Là, on a un espèce de babyfoot connecté. J'ai pas spécialement tout compris là mais ça a l'air d'être un babyfoot connecté. Et le petit plot Nvidia là, hop. Il montre un petit peu les keynotes qui ont eu lieu. C'est marrant qu'ils aient un tout petit stand comme ça quand on voit la puissance que représente Nvidia de plus en plus. Les gens ont découvert Nvidia cette année, le grand public alors que bon, on sait que ça existe depuis toujours notamment quand on est dans la tech avec les cartes graphiques, dans le gaming, on connaît encore plus. Mais voilà, ça va être un acteur incontournable de l'essor de l'intelligence artificielle pour la partie matérielle. Il va falloir du matériel pour faire tourner tout ça et c'est Nvidia qui va en partie le fournir. Encore de la robotique. Très très présent, je le disais, très 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 présent la partie robotique sur le salon avec Unit 3. Il n'y a pas de démo en cours, dommage, mais hop. BNP Paribas derrière, présent sur la tech. Bon, comment on rejoint le hub média là ? Je crois que c'est à côté du stage 3, à côté de la scène numéro 3. Donc le mieux, c'est que je vous reprenne juste après. Encore des voitures. Ça, on l'a vu tout à l'heure de l'autre côté. Je me demandais si ce n'était pas la même voiture que Peugeot. mais non, on a du drone, Winkocter. Il y a une conférence qui a dû se finir, j'entends des applaudissements derrière. Je ne sais pas du tout si on m'entend bien, je pense que oui, au pire, j'en mettrais une petite réduction de bruit. Je vous enlève la réduction de bruit, 30 secondes, quoi qu'il n'y a pas de bruit ici. Ah, Porsche qui est présent, Porsche qui est présent chez Meta. Ça, c'est incroyable. avec le Macan 4. Oh, on des belles voitures. Bardé de technologie, concrètement. C'est bardé, bardé, bardé de technologie. Là, il y a une prise de parole chez Bouygues. On va aller voir ça. avec un fond vert, je ne sais pas ce qu'ils vont incruster derrière. On vous propose ce que vous atelier beaucoup plus court de 5 minutes de venir essayer les différents modes de construction et vous vendrez un million. Voilà, c'est ici avec laquelle nous envisageons de pouvoir construire. Eh oui, la proche par l'exemple. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir cette plaquette et à visiter le fond de... Merci. Voilà. On est déjà venus ici, je ne vais pas vous le remontrer. Je vais essayer de trouver le HubMedia, de vous filmer un petit peu le HubMedia. On aura fait un beau tour. Ah, les écoles parisiens. Il y a des petits groupes comme ça filmés. Hier, on a croisé Pépé Garcia aussi. Je vais... Hop. Je ne sais pas si vous entendiez, mais ils faisaient des répètes pour... Je ne sais pas, ça va être une chaîne YouTube ou la chaîne du Salon. Alors, Stage 3, on a quoi ici ? Ah, Malte, la célèbre plateforme de freelancing. J'ai fait pas mal de contenu autour. J'ai eu une petite période freelance, que j'ai toujours d'ailleurs. J'essaie de me concentrer sur la chaîne. Si vous regardez jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo autour de vous. Ça permet de faire connaître un petit peu le contenu autour de la tech pour les entreprises, B2B, logiciels, outils, intelligence artificielle, formation, tutos. Voilà. Donc, Malte, très très connu. quand vous êtes freelance, vous vous inscrivez sur la plateforme, ça vous permet de trouver des clients. Pas dans tous les business. Je me suis inscrit dessus, j'ai jamais trouvé de client. Si, au début, ils boostent les profils et après, plus rien. Le Hub Media, il est où ? Le Hub Media, la French Tech derrière, bien sûr, bien sûr, la French Tech. Acteur incontournable de la tech française. French Tech, en même temps. Ça s'invente pas. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Invenster Lounge. Là, c'est le lounge des investisseurs. Les investisseurs viennent se mettre là, ils ont un stand et après, les startups essaient de venir rencontrer les investisseurs pour essayer de récolter des fonds ou juste se faire connaître. Le Stage 1, la scène principale qui est juste derrière. Les contrôlées ne sont pas toujours très élégantes, mais je vous montre tout. Petites alcôves, comme ça, vous pouvez vous poser. C'est du speed, du job dating. Voilà, vous donnez rendez-vous comme ça avec des gens qui cherchent du travail et des talents qui cherchent, enfin, des entreprises qui cherchent des talents et des talents qui cherchent du travail. Et vous avez Stage 1 et le Hub Média, en général, est souvent à côté de la scène principale. Voilà, il est juste derrière. Regardez la Stage 1, là, il n'y a rien en cours dessus. Vous avez toujours des grands écrans qui permettent de voir un petit peu ce qui va se passer à l'intérieur. Je vais essayer de rentrer. Ce n'est pas que je vais essayer parce que j'ai un badge média et je vais vous filmer un petit peu les coulisses à l'intérieur de voir comment se passe un Hub Média. Voilà, je suis rentré dans le Hub Média. J'essaie de chuchoter parce qu'il y a pas mal de presse, de médias qui travaillent. C'est vraiment le coin où les gens bossent. Les autres bossent aussi, mais différemment. Je vais vous tourner la caméra. Vous avez des grandes tables comme ça, vous pouvez vous poser, vous brancher, recharger vos appareils, transmettre les fichiers que vous avez récupérés, les photos que vous avez récupérées. Des petites alcoves comme ça, vous pouvez faire des interviews. Si vous avez envie d'interviewer quelqu'un, vous pouvez lui dire de venir au Hub Média pour l'interviewer. Vous en avez deux, trois comme ça. Et des salles d'interview un peu plus grandes. Elles sont toutes fermées parce qu'il doit y avoir des interviews en cours. Je pense qu'on ne peut pas trop filmer. Et vous avez comme ça aussi un petit coin pour se restaurer. C'est sponsorisé par Vérison. Un coin là-bas où vous pouvez utiliser du matériel aussi qui est mis à disposition de la presse et des médias. Et je suis très fier d'avoir ma première accréditation pour le mémo. J'espère que ce n'est pas la dernière. J'avais déjà postulé la dernière mais la chaîne était trop petite je pense. Ça ne les intéressait pas. Et on a fêté en même temps que je participe à ce salon hier les 8000 abonnés. Donc merci. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, uniquement entreprises. Pas trop de tech grand public, quelques fois, mais plutôt orienté, entreprises. Je me fais une petite pause et après je vous refais le retour pour retourner après quitter le salon mais je vous ferai une petite outreau là-bas. A tout de suite. De retour dans les allées. Normalement, j'ai mis le grand angle que je n'avais pas activé. C'est un peu bête mais là, normalement, vous devez voir un peu plus de décors derrière. De décors. Un peu plus de champ derrière et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame ici sur la scène principale. Je vais essayer d'aller voir le programme juste pour vous dire ce que c'est. C'est peut-être la CEO de... Voilà, ça va être difficile de passer. Je vais vraiment me tendre le bras là. un maximum de choses et je vais essayer d'aller dans la... dans l'allée intelligence artificielle pour pouvoir faire ma petite photo, mon petit selfie LinkedIn en disant... J'ai déjà l'idée du poste. Ils ont prévu une avenue intelligence artificielle au salon VivaTech 2024 et ils auraient pu tout simplement appeler le salon VivaTech intelligence artificielle tout court. Je ne vais pas l'appeler comme ça le poste bien sûr parce que c'est trop long mais l'accroche elle est là et ça représente bien pour conclure un petit peu aussi cette visite ça représente bien les sujets j'en doutais pas avant de venir mais ça représente bien les sujets qui sont traités ici Korea Startup à m'avoir je change d'un sujet si vous arrivez à suivre c'est beau franchement pas mal de robotique aussi je le disais encore je vais le répéter mais l'IA est présent dans ce salon le Brésil est là et j'ai pu discuter avec une personne de la délégation ukrainienne qui est venue prendre la parole faire quelques stands c'est Promova la société qui est une plateforme d'apprentissage des langues et ils ont une délégation ukrainienne je vais essayer de passer devant juste pour le filmer qui a quand même pris la parole malgré tout ce qui peut se passer ça permet de sortir un petit peu la tête des sujets un peu moins sympas je vous le montrerai et j'aime bien regarder la partie matos aussi bon vous vous en foutez un peu mais voir un petit peu comment ils gèrent leur stand là il y a beaucoup de monde qui est arrivé on le voit vraiment vous le voyez derrière il y a énormément de monde qui est arrivé ça va être de plus en plus dur de se frayer un chemin je suis bien content d'être arrivé tôt ce matin pour pouvoir le faire ouh il y a un petit robot j'ai failli l'écraser qui donne des tracts je crois la robotique est bien présente bien entendu une belle balade voilà on est à fond dans la robotique ici ça doit être un stand dédié à ça je pense on voit que ça bidouille un peu partout j'ai été faire un tour dehors j'ai dit que je vous montrerais l'ambiance je vais vous montrer aussi l'ambiance qu'il y a dehors donc il y a un petit un petit coin de chill ici je vais tourner la caméra comme ça vous pourrez voir avec set de DJ bon là il n'y a personne et tout un tas de stands aussi de food chaque petit stand qu'on voit ici c'est de quoi se restaurer ça va pas retarder à ouvrir je pense parce qu'il est 11h et voilà jusqu'au bout comme ça avec des petits coins de chill où on peut se poser prendre le petit dej ou autre c'est assez cool voilà un petit peu l'ambiance qu'il y a dehors j'espère que cette petite vidéo vous a plu cette immersion dans le salon vous a plu j'ai pas pu tout voir j'ai pas pu interviewer des stands mais juste pour vous dépeindre un petit peu l'ambiance qui règne ici ça devient compliqué de naviguer donc il est temps là je vous montre juste deux trois petites innovations au passage oh il y a des écoles qui sont venues c'est incroyable excellent software et public la délégation c'est cool qu'il y ait des écoles qui viennent s'intéresser à ces sujets là je trouve ça incroyable c'est vraiment bien que l'éducation s'intéresse un petit peu plus à la tech pour avoir deux enfants dans le système éducatif c'est pas assez présent pas du tout présent même les ordi c'est waouh enfin bon bref voilà j'espère que cette petite vidéo cette petite immersion dans le salon Vivatech vous a plu n'hésitez pas à vous abonner en parler à tour de vous tous ceux qui ont pu louper le salon n'hésitez pas à leur partager la vidéo j'ai essayé de vous dépeindre un petit peu l'ambiance qui y régnait et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à poser vos questions parce que j'ai pas tout filmé je me suis arrêté j'ai discuté j'ai pas pu tout filmer donc si vous avez des questions sur le salon des questions sur les innovations qu'est-ce qui en ressort je le disais IA, robotique intelligence enfin VR donc réalité virtuelle réalité mixte voilà un peu les trois grands sujets qu'il faut retenir à bientôt Sous-titrage ST' 501